bonsoir à tous j'espère que vous allez tous bien donc ce soir comme prévu ben on retrouve pierre au centre georgio et lucia cerise pour un pour un live on va parler de survivalisme un petit peu déjà de comment comment est né le survivalisme et on va aborder quelques termes techniques aussi et puis on va on va aussi se poser la question est ce que le survivalisme est une ou en tout cas la vie en autonomie et le fait du survivalisme sont-ils des réponses que l'on peut opposer à la crise que nous vivons actuellement qui va certainement qui va certainement empirer alors pierrot bonsoir merci d'être là déjà bonsoir lucien bonsoir aussi merci d'avoir merci d'avoir organisé ce live et lucien c'est très gentil et ben pierrot je voulais déjà je voulais moi j'étais comme je te le disais un petit peu avant avant le début de ce live quand on quand on s'est vu juste avant c'était moi je t'ai découvert à travers à travers alain saural donc j'avais juste une interview de toi chez chez alain saural et donc les seules choses que je sais sur quoi c'est que tu es un adepte du survivalisme et on m'a dit aussi que tu étais quelqu'un de très sympa voilà c'est à peu près tout ce que je sais de toi faut se méfier faut se méfier des candidatons et lucien m'a fait découvrir en fait aussi que c'est toi qui était à l'origine du terme base autonome durable alors c'est un terme que j'ai souvent utilisé depuis quelques années mais je savais pas du tout que c'était toi qui en était à l'origine de ce terme donc est ce que tu peux pas déjà te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas et ensuite nous va nous raconter l'histoire de l'histoire de comment est né ce terme de base autonome durable alors pour rendre à césar ce qui est à césar le terme trouve son origine dans les zones autonomes temporaires développées par akim b un anarchiste je crois américain assez connu surtout dans les années 90 et ce terme a été modifié par le trio le grand trio très célèbre de michel drak et ses deux compères qui ont fait en fait qui ont transformé ce terme de zone autonome temporaire à une base autonome toujours mais durable en se disant que le nomadisme et l'aspect temporaire ne sont s'ils sont des éléments de protestes ponctuels intéressants ils ne peuvent pas tenir à long terme si on fait face comme on le pense à des crises très très longues et très puissantes et très profondes et donc et donc ce terme je l'ai repris dans mon premier livre qui a eu beaucoup de succès qui a toujours beaucoup de succès qui a enfin republié pendant une année il était introuvable ainsi que tous mes autres livres et donc là ils sont ils sont tous republiés donc on est très content et le premier livre s'appelle survivre à l'effondrement économique et dans lequel j'avais dit qu'il fallait faire très attention à partir de 2020 donc nous y sommes et et puis j'ai continué évidemment écrire d'autres livres et puis animé un petit peu comme les grands médias ne s'intéressent pas à des gens comme moi et c'est vrai qu'être passé chez Alain Soral ça m'a pas aidé mais je ne renie pas du tout ce passage bien au contraire il le sait et que si nous avons des idées différentes nous avons la solidarité des combattants qui luttent en tout cas contre à peu près les mêmes ennemis qui sont pour moi le globalisme une mondialisation devenue folle et dirigé cette mondialisation dirigée par des gens extrêmement avides cupides mais surtout devenus fous à mon sens et bref et donc comme nous ne sommes que des individus et qu'il est difficile de lutter contre assez excellent ça c'est la version maghreb du livre parce qu'il a été traduit dans plein de longues il a été adapté également pour l'Algérie le Maroc la Tunisie qu'on retrouve chez cas édition bref et donc ce que ce que je pensais dans ce premier livre c'est que nous faisons face à une convergence de tendances très lourdes que sont d'abord la surpopulation l'utilisation effrénée des ressources et la consommation du finalement du vivant des matières des matières naturelles de tout ce qui est tout ce qui nous permet de tenir un équilibre à long terme cette consommation elle est dû évidemment une croissance exponentielle tendre là évidemment la population mais aussi des rythmes et des modes de consommation et de croissance nous consommons par individu infiniment plus qu'il ya 50 ans il ya 100 ans et nous sommes huit fois plus il ya deux siècles donc forcément les ressources vont 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 commencer à à devenir rares et qui vont dément déclencher toutes sortes de processus comme nous l'avons déjà vu déjà pour le pétrole et pas que pour le pétrole mais enfin des guerres je pense que tout le monde a remarqué que les guerres pour apporter la démocratie ne se font que là où il ya des ressources naturelles stratégiques personne n'est allé envahir le zimbabwe qui a beaucoup de tabac mais pas de pétrole ni de ni d'uranium ni de cobalt ni de ni de lithium et ainsi de suite bref et puis il ya la financiarisation de la société où toute la croissance est en fait financée par de la dette par la création de dette et qui nous amène en fait dans l'illusion de continuer à avoir un niveau de vie élevé dans l'illusion de pouvoir continuer à croître dans l'illusion de pouvoir avoir de la démocratie mais en réalité nous sommes déjà dans le précipice et cette illusion elle va au fur et à mesure des crises qui vont arriver les unes après les autres celle que nous venons de traverser n'est qu'une toute petite minuscule petite crise qui débute un cycle de crise à mon avis et et donc et donc nous allons vers ce que j'appelle un effondrement économique économique parce que c'est l'économie qui nous fait vivre par définition et et donc comment est ce qu'on peut survivre à cette à cette à cette à cet effondrement et bien moi mais d'autres aussi on est nombreux à avoir réfléchi sur le sujet depuis bien avant déjà depuis les années 70 et puis pour certains penseurs théoriciens déjà depuis le début du 20e siècle et bien on s'est dit qu'il faut de l'autonomie et même on peut remonter à à taureau même au au début du 19e on doit réfléchir à comment être le moins dépendant de l'état de cycle de 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 chaînes d'approvisionnement qui sont fragiles comme on vient de le voir pendant la crise au début de la crise au mois de mars où nous avions de la difficulté à obtenir des produits des pièces de rechange des médicaments de chine qui étaient bloqués à ce moment-là et puis aujourd'hui nous sortons d'un blocage d'un confinement qui a également fortement ralenti et grippé si je puis dire une énorme quantité de ces flux d'approvisionnement qui sont un flux tendu alors nous avons eu de la chance nous avons eu de la nourriture mais c'est c'est une première grosse crise de dans ce mécanisme qui est parfait qui fonctionne de manière parfaite dans l'économie globalisée mais qui ne peut pas souffrir de de crise et de cassure et donc attendre vers l'autonomie c'est exactement être à l'inverse de la dépendance c'est à dire d'être vers plus de liberté plus d'indépendance plus d'autonomie et donc plus de capacité à avoir une vraie liberté dans le monde réel même si ça ne vous donnera pas plus de voies aux politiques ça ne vous donnera pas forcément plus de de capacité à casser le système mais le fait d'avoir vos propres salades votre propre nourriture votre propre régulation de la température chez vous et puis simplement votre propre peut-être l'open terre que vous pouvez travailler dans lequel sur lequel vous pouvez vivre c'est déjà un immense pas pour sortir de la plantation pour sortir de l'esclavage dans lequel nous nous sommes volontairement mis sur allez les 50 100 dernières années dans le salariat dans l'économie du service par rapport à la production et dans lequel nous sommes gérés comme du bétail par les états qui ne sont que l'intermédiaire des puissants qui dirigent le monde et qui contrôlent les médias et toutes les toutes les courroies de 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 transmission de l'information que sont les médias le système judiciaire le système qui fait parlementaire qui fait les lois etc tout cela nous ne contrôlons plus et plutôt qu'être un bétail qui est tendu par la taxation et amené à à disparaître tôt ou tard comme fini le bétail au moins essayons d'être un petit peu plus libre et de se sortir de ce mécanisme par l'autonomie ça c'est le projet et c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que de plus en plus de gens essayent de faire inspiré par plein d'auteurs de toute sensibilité économique politique et autres et finalement nous avons chacun les collapsologues par exemple touchent beaucoup le bobo de gauche c'est très bien moi je touche un autre public en priorité mais à la fin on fait tous le même travail d'amener les gens à être un peu plus libres et un peu plus par l'autonomie Lucien tu tends un peu vers l'autonomie tu y as déjà pensé c'est une idée qui te frotte dans la tête ou pas du tout ? alors oui sauf que j'ai abandonné toute ambition pratique pour des raisons qui ne dépendent pas de ma volonté directement mais en fait j'ai en fait un mode de vie qui m'empêche depuis plusieurs années de passer à la pratique tout simplement enfin je veux dire bon quand on est en région parisienne et qu'on a un travail enfin bon bref qu'on est pris dans les transports en commun et tout ça c'est extrêmement difficile sauf à avoir un balcon et puis de faire pousser des salades sur son balcon mais j'ai même pas de balcon voilà alors effectivement bon moi je me suis intéressé enfin si effectivement en région parisienne on peut s'y intéresser et on peut même passer à la pratique il y a par exemple les jardins partagés bon moi même donc j'étais adhérent de l'association Relocalison qui a un hectare dans le Val-de-Marne et donc pendant deux ans je me suis initié à la permaculture mais voilà bon là à l'époque j'avais le temps en fait c'est aussi ça c'est le problème c'est que dans les grosses agglomérations les transports bouffent un temps fou rien en fait puisque pendant ce temps là on ne fait rien on se contente de se déplacer d'un point à un autre de chez soi au par exemple en l'occurrence vers le terrain donc à chaque fois je mettais au moins une heure pour y arriver donc pour ça il faut avoir le temps donc à l'époque j'étais à temps partiel bon là je suis beaucoup moins enfin en période de confinement je l'ai été oui évidemment mais bon voilà donc effectivement alors on avait fait un livre enfin à l'époque où toutes ces questions enfin c'est à l'époque où l'écologie m'intéressait de près et où je regardais aussi un peu ce qui se faisait dans le champ un peu sur rivaliste mais bon là c'était surtout des publications en anglais parce qu'effectivement moi c'était en fait le le celui enfin la personne qui a vraiment lancé ça dans le champ francophone c'est pierrot avant il n'y avait pas grand chose et donc et puis bon à une époque aussi bon je gravité dans les milieux extrême gauche et d'ultra gauche ce qui m'avait effectivement permis d'entrer en contact avec le texte de Hakimbe sur les zones autonomes temporaires et puis bon comme moi je suis très tolérant donc je fréquente tout le monde donc je fréquente aussi des gens dits d'extrême droite ou d'ultra droite et donc je fréquentais le local de Serge Ayoub et donc avec Michel Trac on a publié un texte à six mains en fait puisqu'on était trois auteurs intitulé G5G et où on développait ce concept de base autonome durable qui est effectivement une sorte de subversion de la zone autonome temporaire puisque bon honnêtement moi ce qui m'a un peu éloigné des milieux justement d'ultra gauche c'est à dire anarcho-libertaire etc. c'est que moi le temporaire ça me va pas je veux dire le temporaire c'est le cdd c'est la précarité fondamentalement bon moi j'en avais marre d'être précaire moi je veux je veux donc enfin quand on a vraiment goûté à la chose avec effectivement tout le stress que ça induit et la vie de merde que ça induit on n'a pas envie que ça s'éternise enfin je veux dire on n'a pas envie que la précarité s'éternise donc j'avais envie de sortir de cet univers intellectuel qui est un peu qui cultive en fait la loose en fait qui cultive la précarité et donc effectivement bon ça oriente l'esprit ça oriente la curiosité intellectuelle vers d'autres univers qui eux parlent plus par exemple d'enracinement et là effectivement c'est plutôt la droite traditionnaliste qui parle d'enracinement alors il y a la gauche une certaine gauche on parle aussi en fait une certaine gauche écologiste aussi en parle mais bon avec une espèce de complexe et avec des précautions oratoires parce que l'enracinement ça risque ça risque de faire un peu facho qu'au bout d'un moment donc là on est dans le politiquement correct et bon au bout d'un moment il y en a marre c'est à dire quand on est vraiment en fait anarcho-libertaire on doit aussi lutter contre le politiquement correct à partir de là bon quand les milieux d'ultra-gauche eux-mêmes développent le politiquement correct ça devient une prison et en fait le véritable libertaire doit s'insurger contre les phénomènes d'encadrement intellectuel bref donc tout ça pour résumer un petit peu pourquoi j'en suis venu en fait à ces questions donc d'autonomie, de relocalisation parce que l'autonomie c'est la relocalisation c'est à dire que si on ne peut enfin si les produits que nous consommons sont eux-mêmes fabriqués à l'autre bout de la planète en Chine ou ailleurs il ne peut pas y avoir d'autonomie par définition on est dans l'hétéronomie c'est à dire la dépendance vis-à-vis de la loi des autres l'autonomie étymologiquement c'est la loi auto enfin nomi ça vient de nomo c'est à dire la loi et auto c'est le soi donc aussi longtemps que nous consommons des produits fabriqués à l'autre bout de la planète nous ne sommes pas autonome donc il faut relocaliser toute la production et là donc ça rejoint et donc en fait là l'écologie la vraie rejoint le nationalisme le nationalisme consiste à relocaliser les moyens de production, à relocaliser tout en fait pour développer le maximum d'autonomie économique, politique et à tout point de vue et donc c'est pour ça que de l'ultra gauche j'ai migré vers ce qu'on appelle l'ultra droite ou l'extrême droite en fait bon c'est juste le terme qui est employé par le politiquement correct pour diaboliser finalement une démarche qui en fait est transpartisane enfin je veux dire qu'au-delà de la droite et de la gauche c'est juste une question de cohérence enfin moi j'ai pas changé enfin je veux dire aujourd'hui je suis classé à l'ultra droite mais je n'ai pas changé de point de vue fondamentalement par rapport à quand j'étais classé à l'ultra gauche je n'ai pas changé moi en fait c'est juste que l'échiquier politique a bougé donc c'est ça sur ça je suis d'accord je suis parfaitement d'accord avec toi c'est pareil moi j'ai avant j'étais considéré plus d'extrême gauche et quand j'ai vu que ben qu'en fait les idées que je défendais n'étaient plus du tout représentés par par les partis politiques de gauche c'est naturellement que j'ai commencé un petit peu à me décaler vers la droite on va dire comment dire pierrot tu nous a parlé justement d'effondrement économique est-ce que est-ce que justement ce qui est en train de se passer on savait que l'effondrement économique quelque part est inévitable on sait que l'effondrement économique quelque part est inévitable est-ce que cette histoire de Covid-19 ce confinement massif qui sert en gros d'excuse à l'effondrement économique parce qu'on voit bien que maintenant qu'il y a eu tous ces confinements tout ça on est dans une phase d'effondrement économique est-ce que déjà cette première question est-ce que c'est pas ce Covid-19 qui sert justement à masquer cet effondrement économique qui est inévitable et ensuite oui tu as aussi souligné moi je l'ai compris comme ça que normalement ça devrait être l'économie qui est au service de l'être humain et là on voit bien que c'est l'être humain qui est devenu une variable d'ajustement de l'économie et donc ma question c'est celle-ci est-ce que t'as pas l'impression que ce Covid-19 sert d'excuse et de prétexte à un effondrement économique inévitable alors une remarque et ensuite deux points pour répondre à ta question alors effectivement moi aussi si on regarde ma fiche Wikipédia on me marque il est écrit que je suis d'extrême droite pourtant moi je m'inscris dans la lutte pour la liberté et je me considère plutôt un anarchiste libertarien donc de toute façon on sait aujourd'hui que tout ce qui est légèrement à droite de Lénine c'est de l'extrême droite de toute façon alors pour répondre à ta question je dirais deux choses la première c'est que quelles que soient les origines et quel que soit le processus qui a fait que ce virus est devenu une psychose générale à travers le monde ce qui est une première dans l'histoire de l'humanité nous venons de vivre trois mois d'histoire avec un grand H il faut bien s'en rendre compte la dernière fois c'était le 11 septembre c'est quelque chose d'absolument incroyable clairement les groupes organisés, les gens puissants et ils sont pas très nombreux et c'est quelques milliers de personnes dans le monde et bien ne laissent jamais ce genre de crise, ce genre d'opportunité passer ils agissent, ils tirent de toute leur ficelle et de toute leur influence pour faire avancer leur agenda clairement aujourd'hui de manière qui crève les yeux l'agenda c'est celui d'une je pense d'une pathologie mentale de contrôle excessif de contrôle total des populations, de leurs mouvements, de leurs pensées et effectivement de leur travail tout en sachant que ce contrôle total amène à une économie moins performante que celle de l'innovation et de la liberté probablement qu'ils pensent que de toute façon avec les intelligences artificielles, le transhumanisme et la robotique finalement les gens ne seront plus tellement importants et donc il va falloir les contrôler de manière extrêmement serrée avec une laisse très très courte voire les préparer petit à petit à l'inévitable dans ce scénario là auquel je ne crois pas mais si je me mets à leur place à l'inévitable extermination parce que je veux dire à partir du moment où vous avez des milliards de gens qui ne produisent plus et qui ne sont là que pour consommer et que vous contrôlez au bout d'un moment vous n'en avez plus besoin après tirez-en les conclusions qui sont logiques maintenant ça c'est un scénario ça ne veut pas dire que c'est ce que je ferai ça ne veut pas dire que c'est ce que je souhaite ça ne veut pas dire que c'est ce qui arrive alors cette crise qui au début nous a été passée comme une crise sanitaire de cette pandémie qui aujourd'hui avec du recul semble bien faible puisque la mortalité l'excès de mortalité de cette année par rapport à la moyenne des années précédentes est très faible dans tous les pays qui ont été atteints en tout cas dans les pays où on a des chiffres fiables on se rend compte que la mortalité elle a augmenté de quelques pourcentages par rapport à l'habitude donc ça veut dire par exemple en Suisse si on regarde le nombre de morts habituel par rapport au nombre de morts de cette année et si on compense pour les faits qu'il y a eu moins d'accidents de la route moins d'accidents du travail pendant cette période et bien c'est de quelques centaines de morts sur trois mois et est-ce que ça vaut la peine d'arrêter des économies entières pour quelques pourcentages sur la mortalité habituelle donc je ne parle pas de pourcentage de la population c'est des pourcentages sur la mortalité annuelle qui est à peu près de 1 à 1,5% donc là on se rend compte qu'il y a eu au minimum un excès un excès de prudence mais bon au début ça pouvait encore être crédible mais aujourd'hui lorsqu'on nous parle de deuxième vague etc franchement on doit en rire et on doit passer autour de nous l'opinion en disant s'être préparé à ce genre de crise c'est très important avoir même été avoir été prudent ça peut se comprendre mais maintenant c'est fini en tout cas cette crise là elle est finie la prochaine c'est une crise économique réelle c'est une crise de la productivité des échanges du chômage avec toutes les répercussions que ça va avoir parce que énormément d'espèces de l'économie ne redémarreront plus qui va encore aller prendre l'avion qui va encore aller à l'hôtel faire une croisière faire du tourisme etc avant que ça ne redémarre au niveau de l'année dernière il va falloir des années et des années et peut-être que ça ne redémarrera pas du tout et donc la crise l'effondrement économique il devient possible moi j'avais estimé que la pandémie avait 10% de chances de nous amener à un effondrement économique aujourd'hui je pense que vu l'effet réel sur l'économie je pense que cette probabilité mais c'est mon avis je ne suis pas un statisticien mais mon instinct et généralement mon instinct est assez bon je le monte à 40% 40% dans les deux prochaines années parce que ce n'est pas immédiat il y a des latences il y a des inerties le temps que les gens se retrouvent au chômage etc ça prend 6 mois une année et donc je pense que dans les deux prochaines années nous allons avoir un gros risque d'effondrement économique et donc la préparation et donc ce qu'on appelle le survivalisme qui peut prendre plein de formes pour moi c'est simplement avoir une certaine forme de prévoyance que je développe par l'autonomie etc mais cette prévoyance c'est simplement se dire qu'est-ce qui pourrait arriver ça peut être une catastrophe naturelle ça peut être une pandémie ça peut être un accident industriel ça peut être une crise économique ça peut être plein plein d'éléments et de choses plus ou moins violents plus ou moins longs plus ou moins difficiles mais auxquels on apporte toujours la même réponse c'est-à-dire on sait tenir le coup lorsque ce qu'on considère normal disparaît ben voilà ça peut aujourd'hui on a traversé deux ou trois mois où ce qu'on considérait normal a disparu on ne peut plus sortir on ne veut pas aussi bien pas autant que d'habitude on a des difficultés à aller là où on veut on ne peut pas produire et encore heureux les supermarchés étaient approvisionnés mais imaginez la même chose sans l'approvisionnement dans les supermarchés là c'était complètement une autre histoire et donc ça peut être intéressant de prévoir mieux si c'est de la production autonome peut-être pas à 100% de nos besoins mais en tout cas un petit peu et au pire avoir un minimum pour tenir le coup en cas de par exemple un accident industriel une usine chimique qui pète à côté de chez vous et que vous devez absolument partir de chez vous est-ce que vous avez de quoi vous payer un hôtel aller chez des amis ou chez votre famille avoir de quoi boire et manger pendant deux ou trois jours au cas où est-ce que vous avez de l'argent liquide est-ce que vous avez tout ça et de manière même très banale si votre maison brûle c'est le même problème est-ce que vous avez de quoi aller quelque part et de tenir le coup de continuer à travailler si vous avez une catastrophe qui est somme toute minuscule à l'échelle de l'humanité mais qui pour vous à ce moment-là est très grande et donc en fonction de ça on s'adapte alors l'économie est-ce qu'elle est au service de l'humain alors je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions depuis la nuit des temps à partir du moment où on a développé des systèmes économiques que ce soit un système d'agriculture avec des villes des remparts des greniers des prêtres et une armée qui gère tout ça jusqu'à la révolution industrielle et bientôt les intelligences artificielles l'humain a toujours été la variable d'ajustement pour les classes dirigeantes c'est comme ça et je crois que en ça Marx je pense qu'il n'a pas inventé non plus l'eau chaude en disant ça mais clairement ça a toujours été le pouvoir qui essaie de se consolider qui essaie de justifier sa place par l'intervention de la religion des prêtres et du mystique et le peuple qui doit travailler et qui doit être éduqué juste assez pour être le plus productif possible mais pas trop pour qu'il se prenne à avoir des idées et qu'il veuille lui aussi dominer parce qu'en général ça finit en révolution exemple la révolution française où les bourgeois ont pris le contrôle sur les nobles et ainsi de suite c'est pas nouveau en Angleterre il y a eu la révolution glorieuse de 1648 un siècle avant la révolution française la révolution américaine c'est au fond des colons qui peuvent très très bien s'enrichir et vivre très bien des riches colons des propriétaires terriens qui se disent mais au fond pourquoi est-ce qu'on doit continuer à payer la couronne qui est loin et qui ne nous représente plus c'est l'histoire de l'humanité qui est constamment la lutte entre ceux qui veulent la liberté et ceux qui veulent le contrôle là-dessus la problématique c'est que nous avons des écosystèmes qui parfois tiennent le coup et qui permettent l'Amérique après ils sont allés piller et coloniser et massacrer le reste du continent donc forcément ils ont eu de la place pour faire une croissance économique de dingue mais dans un endroit dans un environnement qui est fermé comme c'est aujourd'hui le cas de la planète Terre et bien lorsque vous avez des ajustements lourds et bien effectivement les conséquences sont sur l'environnement sont sur la productivité sont sur la capacité à avoir suffisamment de biens nécessaires à la vie et donc effectivement là la variable d'ajustement elle arrive vraiment à être la population mais cette fois globale et il n'y a pas d'endroit au monde où on peut se dire on va être complètement caché on peut se cacher pour être complètement hors d'atteinte malheureusement nous devons tous faire le travail aujourd'hui d'oeuvrer pour cette autonomie qui est en fait une forme de métapolitique puisque plus on est autonome moins on contribue au système et en fait plus on l'affaiblit en réalité et ça de manière relativement non violente alors est-ce qu'on nous laissera le faire longtemps est-ce qu'on nous laisse le faire aujourd'hui parce que nous sommes peu nombreux mais en tout cas ce n'est pas parce que les classes dirigeantes ont beaucoup de pouvoir et oeuvrent dans les coulisses même pas les coulisses c'est eux les propriétaires du théâtre et bien c'est pas parce qu'ils sont très intelligents et très malins qu'ils ont tout prévu et que leur plan fonctionne parfois leur plan échoue de manière spectaculaire et regardez le nombre de guerres qui ont été démarrées qui ont été perdues par ceux qui les ont démarrées donc on a toujours on pense toujours savoir mais à la fin souvent on se plante et donc aujourd'hui une planter ça veut dire le monde entier qui s'effondre et les conséquences sont même difficiles à imaginer puisque même cette histoire de pandémie on n'est pas on n'est pas du tout à la fin on n'est pas du tout à la fin des conséquences donc je ne sais pas si je réponds à la question de manière globale mais clairement à la chaise de l'individu ce que nous pouvons faire en tout cas c'est travailler sur nous-mêmes ça au moins on peut le faire je crois qu'on a perdu notre hôte ben oui il n'est plus sur l'écran alors est-ce que tu nous entends l'où l'où y est-tu ? il est comme si c'est la comptine dans les bois pendant que le loup il n'est pas en attendant qu'il arrive comment as-tu vécu ton confinement Lucien ? alors je l'ai mal vécu et encore je suis quand même un privilégié je dirais en région parisienne puisque j'ai le bois de Vincennes à proximité ce qui me permettait quand même de m'aérer et bon c'est surtout psychologiquement je pense que bon j'ai commencé à somatiser oui oui en fait surtout bon sur en raison de ce sentiment de comment dire ça d'être pris pour un con quoi tu t'en es rendu compte à partir de quel moment presque aussitôt quoi mais bon c'est vrai que dans un premier temps il y a un effet de surprise et puis même qui est presque agréable puisqu'on se dit ah bah tiens il y a quelque chose qui se passe on va voir comment ça ça va finir on va voir donc il y a toujours enfin dans la première semaine bon je trouvais ça rigolo presque en fait il y avait une espèce oui effectivement d'événement mondial comme tu disais un événement historique bon et là il y a toujours une sorte de jouissance peut-être même malsaine mais enfin je veux dire on sort du quotidien on sort du train-train voilà là il y a quelque chose qui se passe bon mais assez rapidement effectivement bon je me suis dit mais là on est en train de nous enfermer complètement dans des des protocoles de contrôle social dont je suis la victime là je suis un rat de laboratoire et là j'ai commencé à être anxieux la situation s'est révélée anxiogène et donc bon voilà après bon je me suis mis aux téléconférences à l'invitation de Lou je me suis mis sur Twitter bon voilà c'est comme ça que je me suis un peu occupé mais bon globalement enfin c'est j'ai pas fait plus moi je connais je connais des gens qui en fait m'ont dit ah ben en fait j'ai eu le temps de faire plein de trucs que j'avais pas le temps de faire avant et donc ça a été finalement j'ai pu mettre à profit cette espèce d'emprisonnement mais bon moi ça a pas été le cas du tout parce que là en fait j'avais l'impression de voir se dérouler sous mes yeux un scénario que j'avais plus ou moins conçu dans un livre que j'avais publié en 2010 Gouvernais par le chaos où là je me suis dit mais en fait bon c'est exactement ce que j'avais envisagé qui est en train de se passer et bon même en 2010 j'étais pas le premier à y songer enfin je veux dire c'était dans l'air c'est juste que j'ai réussi à publier le bouquin mais finalement ce que je dis dedans était assez partagé depuis un certain temps c'est à dire la stratégie du choc et puis effectivement la dictature numérique et tout ce qui s'ensuit bon voilà bon c'est mais là il y a vraiment c'est la limite des déplacements à un kilomètre nous on a eu ça en France c'est vrai vous avez été assez spéciaux en France ah oui non mais là c'est impressionnant là on était dans un scénario de science-fiction en fait la prochaine étape c'est nous enfermer sous terre c'est non mais oui oui mais c'est le scénario du film The Island je sais pas si tu as vu Lille oui exactement et à la fin ben voilà tu es une ferme d'organes c'est rigolo non mais c'est ça c'est ça mais ça bon là on est on prend la route on prend le chemin pour aller dans cette dans cette dystopie c'est à dire qu'au prétexte enfin dans le film au prétexte d'une épidémie d'un virus enfin bref en gros la surface de la planète est devenue inhabitable et donc il faut rester sous terre sauf que quand les individus qui sont parqués sous terre qui servent de réserve d'organes quand ils sortent ils se rendent compte qu'en fait la surface de la terre est tout à fait vivable enfin en tout cas on peut respirer tout à fait c'est un thème assez classique en science-fiction ça ouais donc oui avec en fait oui oui c'est en gros le thème du sanctuaire dans lequel en fait on nous enferme en nous en croire qu'on est protégé et au prétexte d'une fiction globale tout à fait c'est Matrix c'est Matrix aussi ah Lou est revenu excusez-moi j'ai un gros problème de réseau et le pire c'est que ça risque de se reproduire c'est pas grave on continue de toute façon le téléphone avec lequel je fais mon réseau wifi se décharge maintenant plus vite qu'il ne se charge donc la batterie ne remonte plus il est à 0% c'est un complot des Illuminati désolé pour cette absence donc j'avais répondu à ta question Lou et on avait discuté un petit peu du confinement en France ouais mais d'ailleurs en Suisse en fait vous étiez pareil limité à un kilomètre autour de la maison non non pas du tout je crois pas qu'ils aient le moyen de le faire légalement mais de toute façon c'est qu'implement ce qui s'est passé c'est que alors moi j'ai un protocole en cas de j'ai écrit un livre NRBC sur les crises entre autres biologiques qui incluent les pandémies et donc j'ai suivi le protocole c'est à dire que lorsque j'ai entendu parler de cette épidémie autour du 15 janvier j'ai commencé à mettre en place mes alertes et puis au début les informations étaient assez confuses venant de Chine on savait pas on nous montrait des images quand même assez effrayantes et moi je commençais à faire mes calculs en disant bon les chiffres chinois sont pas fiables mais en moins bon pour l'instant ils sont assez effrayants donc j'ai commencé à préparer mon cloisonnement pour moi et ma famille de toute façon personnel et puis quand l'épidémie a touché l'Italie comme je connais un petit peu étant d'origine italienne j'ai pu avoir des infos et ce que je savais pas à l'époque c'était évidemment que tous les morts qui étaient atteints du virus étaient comptabilisés comme morts par le virus et comme il s'agissait essentiellement de personnes âgées je me suis dit ok c'est un virus qui a l'air assez dangereux mais uniquement pour les personnes âgées donc pour ne pas être un vecteur de propagation j'ai commencé à mettre en place vers fin février mon propre confinement donc j'ai choisi moi-même d'être confiné donc avec ma famille on s'est enfermé dans notre base autonome durable quand je dis enfermé c'est qu'on a quand même des kilomètres autour de nous de forêt de montagne où il n'y a personne et c'est donc ça a été deux mois absolument géniaux et le gouvernement le gouvernement suisse un peu tard à mon avis il a tardé à fermer les frontières parce que bon ça c'est un dogme universel aujourd'hui que toutes les frontières doivent être ouvertes et puis quand il a mis en place le confinement en gros ce qu'il nous a demandé c'est qu'il nous a fait une petite leçon il nous a dit pour éviter une contagion rapide qui évidemment mais ça on le sait tous depuis longtemps enfin quiconque étudie l'épidémiologie et moi-même je l'expliquais dans le bouquin on sait que d'ailleurs le confinement ce n'est pas un protocole en cas de pandémie ce qu'on fait en cas de pandémie si on identifie les malades les gens contagieux on les met en quarantaine généralement dans un hôpital et pour des nouvelles maladies évidemment pour des maladies qu'on ne connait pas qui sont potentiellement dangereuses et les personnes avec lesquelles ils ont été en contact elles aussi on les met en surveillance mais on n'arrête pas le pays entier c'est dément ça n'a pas de sens mais enfin la confédération nous a dit on vous demande de rester chez vous et on ferme par ordonnance on va fermer tous les commerces considérés non essentiels pédicures enfin comme chez vous on a gardé les supermarchés etc bon et et y compris les petits commerces donc si tu étais une superette tu pourrais être ouvert c'était pas que les grands supermarchés et donc en fait on nous a appelé à notre responsabilité citoyenne chose à laquelle les Suisses ont dit d'accord on joue le jeu déjà parce que peut-être que vous le gouvernement vous avez des informations que nous on n'a pas donc on joue le jeu et puis au bout d'un moment on s'est bien rendu compte que nos hôpitaux n'étaient pas pleins il y a eu un petit moment de pic mais il n'y a pas eu de saturation des hôpitaux en Suisse c'est vrai qu'on en a beaucoup mais enfin voilà le système de santé il n'a pas du tout été en panique il n'a pas du tout été surchargé et puis quand on a les données épistémiologiques qui arrivent après on se rend compte que ah mais c'est pas vraiment une maladie en fait c'est rien donc à ce moment-là l'état nous a dit bon bah c'est bon vous pouvez sortir on est sortis on nous a dit attention il y aura une deuxième vague on en a tous rien à foutre moi-même un de mes gamins la première chose qu'il a fait quand il est sorti c'est qu'il allait choper le virus quelque part il y a 4 jours on m'a dit il a été testé parce qu'il devait aller à l'hôpital pour faire un truc ils lui disent ah mais il est atteint et moi je dis ouais bon mais alors et il me dit alors il faut que vous soyez de nouveau confinés 10 jours vous mettez enfin vous mettez en place le protocole normal c'est à dire que quand on est contaminé on reste sur surveillance parce qu'il n'y a pas de symptômes évidemment et c'est un gamin donc probablement que moi et toute la famille on a fini par l'avoir et donc là on est confinés d'ailleurs en ce moment même je suis confiné pendant 10 jours que je fais avec plaisir il n'y a personne il n'y a pas de policier il n'y a pas d'amende il n'y a personne qui vient me surveiller on me téléphone une fois par jour pour me demander si je n'ai pas des symptômes mais j'en ai pas il n'y a pas de raison je suis en bonne santé je fais du sport bon ok on ne va pas être malade alors ok on joue le jeu on ne veut pas aller voir on ne va pas dans une on ne va pas dans des maisons de retraite on ne prend pas de risques bien sûr on est responsable mais en fait il n'y a pas besoin d'arrêter l'économie et je pense qu'on a été excessif alors dans le meilleur des cas c'est un excès par prudence comme je l'ai dit et dans le pire des cas c'est exactement c'est une manipulation le problème c'est que c'est une manipulation qui est un vrai flop parce que tout le monde je crois s'est rendu compte à moins d'être drogué à la télévision et de regarder les nouvelles et d'être terrifié c'est vrai que je connais des gens qui ont été terrifiés par cette épidémie des gens qui étaient mais vraiment absolument terrifiés alors que je leur disais mais non mais même dans le pire des scénarios il n'y a pas raison d'être 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 terrifié parce que la Chine est encore là je veux dire je ne sais pas combien de morts ils ont eu même s'ils ont eu dix fois plus de morts que ce qu'ils ont annoncé même s'ils ont eu dix fois plus de gens atteints que ce qu'ils ont annoncé c'est une goutte d'eau dans l'océan chinois c'est rien et de la même manière que chez nous les morts que nous avons eus bien sûr chaque mort est un drame pour la famille et évidemment pour le mort mais surtout dans les conditions de mourir tout seul pour les personnes âgées c'est déjà c'est triste mais en réalité c'est une goutte d'eau dans l'océan enfin je veux dire c'est même pas une canicule et quand bien même quand on regarde les morts ce sont des gens qui sont soit très âgés qui seraient morts dans les six mois de toute façon ou l'hiver prochain ou la canicule prochaine cet été parce que là il va faire chaud et c'est une année à canicule et puis ou alors ce sont des gens avec des comorbidités assez élevées c'est à dire c'est des gens très obèses les gens vraiment les gens très très obèses ou alors des gens qui ont des maladies très graves qui ont du qui ont des comment on appelle ça des immunités du système immunitaire déficient qui en fait sont des gens qui devraient dans un monde normal darwinien qui de toute façon sont pas viables et qui de toute façon à la première épidémie à la première maladie un peu méchante meurent et je veux dire quelqu'un qui est super obèse quelqu'un qui fait 200 kilos ou 150 200 300 kilos ça existe surtout aux Etats-Unis d'ailleurs on voit qu'ils ont plus de mortalité que les autres il vit pas vieux il a une espérance de vie de quoi à 50 ans donc et dans des pays où il y a des malnutritions chroniques ou des choses comme ça là aussi probablement il va y avoir des données statistiques assez méchantes mais en gros à moins qu'il y ait quelque chose que j'ai pas encore compris et pourtant je suis quelqu'un d'assez prudent cette pandémie est terminée c'est fini et je pense que l'état profond qui veut nous contrôler il s'est dévoilé un peu trop vite sur ce coup c'est pour ça que je crois pas dans le scénario de la planification je pense que c'est plutôt l'opportunisme mais ils se sont dévoilés trop tôt parce que c'est une maladie qui fait pas assez peur quand on regarde de plus près alors encore une fois en janvier février on se posait des questions on peut pas tellement savoir donc on peut donner le bénéfice du doute à nos états d'avoir mal géré par bon en France non ils sont vraiment incompétents mais dans le reste du monde ils ont été un peu ils se sont posé des questions mais en France je pense il faut le dire et ça me fait du mal parce que je suis pas français je suis suisse donc mais je crois qu'il faut le dire aujourd'hui la France le gouvernement français c'est le gouvernement le plus incompétent du monde et je pense que même au Zimbabwe en Ouganda vous êtes des gens bien plus vous êtes champions là non mais ça me fait du mal parce que vous savez que je vous aime beaucoup et puis vous êtes voisin donc j'ai intérêt que vous y alliez bien et je flippe parce que vous allez mal donc voilà donc je sais pas si c'est si c'est l'apocalypse dans le sens que c'est une révélation la révélation du pouvoir si c'est pas si ça va pas y faire pchit parce que si ça va pas surtout leur exploser à la gueule parce que je crois que moi où que j'aille où que même dans ma vie privée où que j'aille les gens sont en France sont hyper énervés mais vraiment énervés mais vraiment vraiment énervés et parce qu'ils se disent depuis toutes ces années on a besoin d'aide on nous aide pas mais alors donner de l'argent pour pour l'invasion du pays ça il y en a toujours et puis maintenant des drones des contrôles des hélicoptères pour des gens qui vont faire une randonnée tout seul dans la forêt je veux dire les gens ils sont à ça de prendre leur fusil et et je crains pour la vie de mes amis policiers en France parce que ils ont pour l'instant ils jouent du mauvais côté de la ils jouent pour la mauvaise équipe ils devraient faire gare donc c'est un avertissement c'est pas une menace je suis moulois moi je suis neutre je suis suis suisse je pense pas tellement que ce soit de l'incompétent je pense tout simplement qu'ils bossent pas pour nous en fait c'est ça ça de toute façon je pense qu'ils sont ils sont compétents mais pas pour nous ils sont compétents pour pour l'élite pour eux là-haut pour mettre en place leur projet j'ai une question pour toi Pierrot quand même c'est quel conseil tu peux donner pour ceux justement qui voudraient tendre vers l'autonomie quel conseil tu pourrais donner pour les aider à démarrer à moindre coût c'est une question qui revient souvent dans le chat là c'est comment faire pour démarrer dans l'autonomie à moindre coût deux choses pour démarrer vite premièrement ayez de quoi tenir 48 heures chez vous déjà psychologiquement ça vous donne une une un bon un bon plus quoi savoir que quoi qu'il arrive vous avez 48 heures pour de la flotte de la bouffe vous chauffer ou vous refroidir ça dépend de la saison et des piles pour faire fonctionner des batteries des bougies au cas où il n'y a pas d'électricité déjà ça c'est pas de l'autonomie mais ça vous donne deux jours 48 heures c'est deux jours où vous n'allez pas stresser où vous n'allez pas être dans la panique déjà ça vous donne deux jours pour réfléchir s'il y a un problème deuxième chose à faire c'est commencer à prévoir votre potager et travailler votre autonomie petit à petit si vous n'avez pas de jardin vous êtes en ville sur votre balcon si vous n'avez pas de balcon dans des pots de fleurs près de la fenêtre et si vous n'avez pas beaucoup de place faites un pot un pot avec des haricots et un autre pot avec deux trois patates mais c'est plus un processus psychologique qui vous amène à vous poser les bonnes questions et de là s'emboîte tout ce que j'écrive dans mes bouquins donc après vous pouvez acheter mes livres mais les lire vous pouvez même les trouver gratos et les pirater sur internet vous les trouvez tous en version pirate et je vous encourage à aller les choper également dans les versions pirate il n'y a pas de problème et là vous allez apprendre et ensuite vous allez compléter avec des trucs sur les potagers puis peut-être avec l'élevage de lapins de poulet j'en sais rien petit à petit vous allez développer cette notion cette compréhension des cycles naturels de ce que ça représente de faire croître les choses par exemple si vous êtes sur internet je vous encourage à aller voir la conférence que justement Lucien Cerise et moi-même avons fait il y a quelques années à Lille Lucien nous donnait l'exemple des sortes de colcoses polonais de sa belle famille je crois en Pologne qui expliquaient comment il vivait sous l'époque communiste pour avoir de l'autonomie parce qu'il ne voulait pas être dépendant et il ne pouvait pas être dépendant du bon vouloir de l'état qui n'était pas toujours capable d'amener suffisamment de nourriture etc donc avoir sa mise en place d'une sorte en l'occurrence c'était très collectif vous pouvez le faire avec vos amis avec vos voisins avec vos amis ou tout seul c'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux moi je sais que je suis plutôt un type moi je suis un peu sous-polaire en fait même si j'ai pas l'air mais en fait j'aime bien être tout seul j'aime bien être isolé j'aime bien être dans ma montagne sans voir personne et je suis très heureux comme ça d'autres ont besoin de voir des gens c'est le cas de mon épouse et d'autres donc voilà on a besoin de s'adapter en fait à trouver le mode d'autonomie qui nous correspond et puis encore une fois c'est une tendance c'est une trajectoire ce n'est pas forcément quelque chose qui est un objectif qu'on va atteindre et puis ensuite c'est bon on peut marquer c'est fait je vous demande pas de devenir paysan je vous demande pas de devenir agriculteur éleveur de chèvres et faire votre fromage c'est une tendance c'est à dire c'est un état d'esprit et cet état d'esprit il est extrêmement libératoire parce qu'une fois que vous comprenez à quel point on est dépendant du système même si vous avez fait un tout petit peu dans ce sens là vous vous rendez compte tout d'un coup que vous êtes dans l'action et que vous n'êtes plus en train de subir et mentalement c'est le jour et la nuit je mets dans le chat la référence pour la conférence qu'on avait faite à Lille Lou si tu peux la diffuser tu m'entends ? elle est excellente cette conférence et puis dans la partie contrôle des masses et contrôle de la cognition les livres de Lucien Cerise pour ceux qui nous écoutent je sais que Lucien tu ne fais pas la pub de tes livres mais moi je la fais alors ils sont excellents il y avait Neuro Combat Neuro Pirate je confonds avec un autre livre qui s'appelle Neuro Combat Neuro Pirate et le deuxième que tu as sorti plus récemment sur ce thème là en fait sur ce thème là précisément j'avais fait Gouverner par le chaos Gouverner par le chaos bien sûr donc édition 2014 couverture blanche de préférence parce qu'elle est revue et augmentée et donc Neuro Pirate là c'est vraiment deux livres spécifiques sur l'ingénierie sociale c'est ça bon après j'ai fait un livre sur l'ingénierie sociale appliquée à la géopolitique en prenant l'exemple de l'Ukraine et des deux révolutions colorées de 2004 et de 2014 donc là c'est en fait c'est l'ingénierie sociale mais c'est appliquée justement aux fausses révolutions enfin aux révolutions dites colorées voilà voilà dans notre fait là on a encore perdu nous puisqu'on se retrouve plus que deux à nouveau donc oui alors je vais reprendre je rebondis sur ce que tu disais donc oui alors oui sur ces questions en fait alors moi c'est vrai que je vois les choses sous l'angle plutôt effectivement du survivalisme en ville tu as fait un livre là-dessus et effectivement alors là la question alors je reviens aussi sur un thème qu'on avait traité avec Lou on avait fait un direct il y a quelques semaines sur la question de la sécurité et bon j'avais pas eu le temps de tout dire enfin de dire tout ce que je voulais dire donc là je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai pas eu le temps de dire la dernière fois parce que je parlais de mon expérience dans une cité HLM du Val-de-Marne ça s'était mal passé je suis parti assez rapidement parce que bon j'ai bien vu que c'était que ça devenait dangereux physiquement et en fait j'ai pas eu enfin j'ai pas parlé enfin j'ai pas de nous dit en fait la dernière fois donc je vais en profiter là puisque j'ai eu une deuxième chance en quelque sorte c'est-à-dire que bon j'avais parlé uniquement des toxicomanes qui venaient en fait nous empêcher de dormir sous nos fenêtres mais c'était pas que ça il y avait aussi il y a eu des coups de feu dans la rue il y a eu effectivement des attaques aux cutters et donc c'était pas uniquement du tapage nocturne c'était il y a eu aussi effectivement des attaques physiques et éventuellement mortelles et en fait un samedi soir alors pourquoi j'en ai pas parlé la dernière fois c'est parce qu'en fait je n'ai pas été témoin direct ça on me l'a rapporté enfin je l'ai vu dans la presse aussi c'est-à-dire que bon un samedi soir où moi je n'étais pas là dans le quartier donc il y a eu trois coups de feu et un type donc a été blessé et a rampé jusqu'au commissariat avec deux balles dans le corps et effectivement la police a retrouvé trois bouilles et donc là j'en ai conclu que c'était samedi soir sur le bout de 23h et là j'en ai conclu que je pouvais me prendre une balle perdue en rentrant au cinéma voilà puisqu'il y avait trois douilles et seulement deux balles dans le corps de la victime et donc là ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et là effectivement je me suis dit bon c'est pas possible c'est pas uniquement des humiliations verbales et puis des tapages nocturnes qui rendent déjà de toute façon la vie impossible et puis on peut développer des pathologies sur ces bases là mais là c'est plus que des pathologies on peut perdre la vie et donc là bon c'est effectivement c'est ce qui m'a décidé en fait à tout simplement envoyer le préavis de départ au bout de trois mois le Mali c'est un pays qui est devenu dangereux aujourd'hui et en fait alors là bon c'est toute la région parisienne qui maintenant de toute façon va devenir comme ça alors c'est un hasard je dirais heureux ou malheureux mais aujourd'hui même j'ai été témoin d'une nouvelle étape en fait dans le en quelque sorte dans l'effondrement en fait tout simplement de la sécurité et puis dans l'effondrement tout court de la France donc j'expose ce que j'ai vu ce dont j'ai été témoin en fait deux individus sont rentrés dans un franc prix au franc prix à côté de chez moi avec un caddie vide ils se sont servis ils ont rempli le caddie et ils sont sortis sans payer le gérant du magasin donc il les a poursuivis dans la rue pour récupérer le caddie il y a eu une altercation une algarade enfin presque une bagarre dans ma rue en fait donc je suis sorti je suis allé voir ce qui se passait j'entendais des cris etc donc les deux gars donc étaient là en fait sur la défensive en fait c'est à dire que ils se plaignaient en fait c'était eux les victimes c'est à dire que alors bon c'était bon je ne veux pas tomber dans les clichés racistes mais bon c'était deux africains avec un faux accent mais pas un accent antillais donc je pense que c'était des immigrés clandestins qui peut-être même vivent dans le bois de Vincent parce que qui viennent de comprendre qu'en fait c'est comme ça que ça marche en Europe c'est que dans leur pays tu fais ça t'es mort on tabac et qui viennent de comprendre qu'en fait ici c'est open bar et qu'il n'y aura aucune conséquence et donc mais bon en même temps c'est comme ça soupçonne effectivement que ce sont des immigrés clandestins et qui se défendaient en disant mais on n'a rien volé on n'a rien volé on a faim on a faim et en fait on ne s'est pas caché et donc et là on se rend compte qu'on est en train de basculer dans la sophopathie complète c'est-à-dire qu'en fait ils n'ont plus de limites c'est-à-dire qu'ils ont faim ils se servent et en fait le gérant du magasin les engueulait évidemment en leur disant mais putain tu m'aurais demandé un sandwich je te l'aurais donné voilà et ben non voilà c'est-à-dire qu'aujourd'hui on en est là en région parisienne je pense que c'est le cas de toutes les grandes villes occidentales avec peut-être des exceptions voilà peut-être que la Suisse sera préservée mais nous on a eu pour te donner un court exemple et je te excuse-moi de te couper je te relève je te relève tout de suite rien que sur Genève la ville où j'habite normalement quand je ne suis pas dans ma montagne et bien Genève a découvert plusieurs milliers de personnes non répertoriées qui parce que tu sais pendant le confinement il y a des gens qui devaient être chez eux et donc ils ont dit à la nounou des gamins ils ont dit je ne sais pas qui tu ne viens pas et probablement ils ne les payent pas non plus et donc il y a plus de 3000 personnes qui se sont pointées devant le gouvernement local devant les différents centres d'aide aux personnes sans domicile fixe il y en a deux ou trois en Suisse et qui se sont arrivés en disant on ne sait pas quoi faire on ne peut pas payer notre loyer on n'a pas d'argent on n'a pas de quoi manger aidez-nous et donc se sont organisées des aides à ces gens et donc il y a tout un système de distribution qui s'est mis en place pour donner à manger à ces deux ou trois mille personnes pendant les deux mois de confinement et Genève a découvert qu'il y avait deux ou trois mille personnes comme ça totalement incapables de se nourrir et en Suisse ça n'existe pas ça c'est à dire quand je dis il y a deux ou trois SDF à Genève je ne plaisante pas c'est sur 400 000 personnes il doit y en avoir deux ou trois individus et donc parce que on a un système qui permet qui évite ça et là on a découvert qu'il y a quand même pas mal de gens qui ne sont pas forcément des parasites du tout c'est des gens qui travaillent qui travaillent au noir etc mais le travail au noir s'arrête quand ce genre de crise arrive et donc ils se sont retrouvés totalement démunis alors heureusement pour éviter ce que tu décris et éviter que ça finisse parce que le jour où tout le monde se rend compte qu'il peut aller piller le supermarché le supermarché le lendemain il est fermé et après il n'y a plus rien et donc pour éviter ce genre de problème évidemment les différentes associations l'état machin et même les supermarchés ont mis en place de la distribution de nourriture alors c'était rationné tout ça tout ça mais oui oui ça arrivait même dans un des pays les plus riches du monde tel que la Suisse donc en fait là je pense qu'on est en train nous entrons dans une nouvelle phase en gros c'est les zombies attaques maintenant on en est là je pense c'est à dire dans la première série de films sur les zombies ils circulent dans les supermarchés et puis non mais en fait ce qui est fou c'est que le réel commence à ressembler à cette image cinématographique de fin du monde où effectivement une épidémie transforme des millions de gens en zombies et qui en fait sont animés uniquement par la faim puisque c'est ce qui caractérise le zombie c'est qu'il a faim donc en fait bon comme il a faim il n'a pas envie de manger des légumes il veut manger de la chair humaine donc là pour l'instant on n'est pas encore là mais on en prend la voie ça viendra ça viendra oui oui ce que j'ai vu aujourd'hui c'est ça en fait fondamentalement c'est ça on est en phase de zombification et c'est je crois alors et c'est là aussi où ça donne raison au survivalisme parce que bon les détracteurs du survivalisme souvent ironisent ils disent en fait en gros c'est des types calfeutrés chez eux armés jusqu'aux dents et qui attendent des zombies en fait derrière une palissade voilà mais moi j'ai toujours dit c'est pas faux c'est pas faux on n'attend pas les zombies mais on est armés jusqu'aux dents et on est prêt et on est de plus en plus nombreux et nous sommes pacifiques c'est ça qui est bien c'est que nous on va pas aller emmerder les autres etc c'est peut-être aussi pour ça qu'on nous a laissé tranquille c'est qu'on n'est pas dans l'agressivité mais la question que je me pose c'est toi qui as travaillé sur justement ces thérapies du choc ces gestions du chaos par le désastre jusqu'à quel point tu penses que c'est piloté à vue ou programmé ou alors est-ce que c'est un jeu ou alors c'est un test moi j'ai beaucoup de mal à faire la part entre l'incompétence et le pilotage c'est très difficile à mon niveau de citoyen normal terre à terre en Suisse de 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 comprendre le le jeu je comprends les mécanismes mais je je suis pas certain des des motivations pour chaque à chaque moment de la crise en fait alors ce que tu disais tout à l'heure et à mon avis c'est effectivement ce qui s'est passé c'est que il n'y a pas eu de planification de la de la situation actuelle de la crise sanitaire en revanche il y a eu exploitation opportuniste ça mais à fond à fond en France c'est totalement évident je pense que là en janvier en fait je pense que en fait les protocoles de contrôle social qui ont été mis en place et qui étaient plus ou moins annoncés en fait par Bill Gates ou par Jacques Attali ou par des comme ça des leaders d'opinion qui ont en plus des gros moyens économiques tous ces tous ces protocoles de contrôle social en fait étaient dans les cartons depuis très longtemps ils attendaient l'occasion de pouvoir effectivement passer à l'attaque et là je pense que là en janvier ils se sont dit ah c'est le bon moment on va y aller et ils ont effectivement lancé une charge sur tout le monde occidental avec plus ou moins de réussite effectivement bon il y a des justement bon alors des leaders politiques comme Trump ou comme Bolsonaro qui se sont opposés à ce confinement et donc mais effectivement bon manifestement la France c'est alors là bon je pense qu'il n'y a pas que de l'incompétence il y a aussi vraiment de la malveillance une vraie volonté de nuire c'est là ce qui se passe avec la chloroquine c'est quand même énorme le 13 janvier bon en fait Agnès Buzyn qui était ministre de la Santé a dit qu'elle voyait la tempête le tsunami de l'épidémie arriver dès décembre dès le mois de décembre et dans ces conditions si vraiment elle voyait ça arriver dès le mois de décembre comment expliquer qu'elle fasse classer la chloroquine substance vénéneuse le 13 janvier probablement qu'ils ont vu avec le tsunami l'opportunité commerciale de leurs amis des grandes pharmas de sortir des médicaments très chers alors je pense qu'à ce moment là ils ne pouvaient pas savoir quel était l'effet réel du virus mais en tout cas ils pouvaient se dire chic nos amis vont pouvoir sortir et en tant que ministre on va pouvoir avoir des belles rétrocommissions et donc il faut enlever tout ce qui probablement peut par expérience moi je ne le savais pas mais visiblement c'était connu que ce genre de médicaments a des bonnes capacités contre particulièrement cette famille de virus et donc ils voulaient absolument enlever ça du commerce pour éviter pour éviter que ça fasse de l'ombre au profit gigantesque alors je pense ça aussi ça a été j'espère qu'il va y avoir des pelotons d'exécution qui vont se mettre en place pour ce genre de choses ou des guillotines en France ou des citoyens qui vont faire le travail si la justice ne le fait pas bon je dis ça je dis rien j'encourage personne à utiliser la violence tout ça tout ça mais clairement ça a planté puisqu'en plus il n'y a pas de médicaments onéreux disponibles pour ce genre de trucs il n'y en aura jamais parce qu'en fait on s'est rendu compte que c'est pas très grave et il n'y aura jamais de vaccin parce que ce machin n'a pas besoin de vaccin et donc j'ai l'impression qu'ils se sont tirés ils se sont donnés justement une rafale de mitrailleuses dans la jambe en faisant en faisant en faisant tout ça et ça s'est vu et je crois je ne sais pas s'ils ont compris qu'on est dans le monde d'internet où les informations elles circulent il y a de l'historique ça va partout et aujourd'hui parce que ça touche la santé parce que justement le virus comme les maladies c'est quelque chose qui est très ancien qui est très ancré dans notre cerveau reptilien où on a peur c'est un danger qui est inodore incolore qu'on ne voit pas et donc c'est quelque chose qui est très ancré dans des peurs ancestrales et donc c'est pas c'est pas comme une peur où on nous dit bon c'est Ben Laden qui a fait tomber les tours bon ok il a la tronche de l'emploi puis de toute façon on les aime pas ces gens là donc voilà ok ils ont une religion bizarre non non là c'est c'est dans les tripes c'est quelque chose qui est très ancré de nous donc là on essaie de nous manipuler sur notre santé je pense que la maman la grand-maman tous les pères de famille tous les gens qui ont craint qui ont craint pour leurs enfants moi j'ai en janvier la seule si j'avais pas des enfants je n'en avais rien à foutre de cette histoire mais comme je ne savais pas quelle était la fréquence de mortalité les effets secondaires qu'on nous a aussi monté en épingle en tant que père de famille je dis bon putain j'ai quatre enfants il faut que je fasse gaffe avec ces conneries mais là donc il y a un effet d'humiliation mais surtout de fausse mise en danger volontaire par ce genre de manigance qui amène à une réaction et je vous assure heureusement pour que je n'habite pas en France moi je n'aurais jamais accepté ce qui s'est passé en France mais jamais 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 j'aurais fini en prison j'aurais fait la première page dans les journaux je peux te l'assurer mais comme je suis en Suisse et que j'accepte le partenariat avec mon gouvernement et qu'il n'a pas essayé de m'entuber ça va évidemment ça va ça passe mais en France mon dieu ça aurait été je peux te dire que j'aurais été dans les livres d'histoire mais je suis pas en France je suis de retour encore désolé pas problème pour cette au niveau des connexions c'est toujours le même problème la batterie du téléphone à 0% et le chargeur n'arrive pas à suivre donc ça risque de se produire encore alors Pierrot sur cette chaîne moi j'essaie souvent justement tout le temps même de pousser les gens vers l'autonomie et une réponse comme Redwork que souvent c'est et c'est arrivé beaucoup de fois c'est ça ne sert à rien ils vont venir vous chercher quand même quand on a l'impression on sait vraiment qu'à un moment il va y avoir comment dire des gens vont débarquer pour venir nous sortir de l'autonomie et essayer de nous réintégrer dans la société de consommation qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses de ce qu'on rétorque justement à chaque fois ? il y a plein de manières de répondre à ça mais je dirais que d'abord ils ont d'autres choses d'autres chats à fouetter que des gens qui font pousser leurs tomates et leurs trucs parce que nous sommes nous ne sommes pas nombreux si nous étions des millions à avoir nos potagers et avoir cette conscience-là alors il y a sûrement des millions de gens en France qui ont des potagers mais ils le font par habitude parce que c'est un plaisir mais nous ne sommes pas nous ne sommes pas un danger en fait parce qu'il y a suffisamment d'esclaves pour que bon bah si quelques dizaines de milliers quelques centaines de milliers de personnes sont dans leur coin etc ça puisse ça puisse ne pas être une priorité pour eux à terme oui ils vont venir nous chercher le problème c'est que pour qu'ils aient pour qu'ils viennent nous chercher ça veut dire que tout le reste doit être sous contrôle or pour que tout le reste soit sous contrôle l'économie ne peut pas fonctionner du moins à mon sens et donc ils n'ont pas besoin de venir nous chercher alors si on pousse plus loin le raisonnement le jour où tout est géré par des robots par des intelligences artificielles qui font tout le travail et à ce moment-là oui ils pourraient envoyer des drones nous faire la peau ou nous remettre en prison mais à quoi bon et puis je pense qu'il n'y a pas les ressources pour faire un monde à la Terminator je crois qu'il n'y a pas les ressources naturelles pour arriver au bout du cauchemar transhumaniste cybernétique et d'intelligence artificielle je crois qu'il n'y a pas les ressources pour ça je pense que c'est une c'est du techno-narcissisme de la part des puissants qui essaient de lutter contre leur peur de leur peur de mourir avec cette cette chimère démarquer la vie cybernétique transhumaniste la vie prolongée etc je pense que je pense que c'est de la science-fiction c'est logique ça va dans la dans la suite de la science-fiction des années du 20ème siècle et que maintenant on en arrive là mais je pense que c'est pas faisable et puis s'ils viennent nous chercher et bien ils vont nous trouver une autre question un de mes rêves moi ce serait justement de pousser tout un pays à l'autonomie c'est à dire de faire en sorte que déjà nous consommions local mais aussi de pouvoir faire en sorte que tous les gens se tournent vers l'autonomie énergétique ensuite autonomie alimentaire énergétique bon ben ensuite il reste de l'eau et puis pouvoir se chauffer et le confort ne serait-ce que l'autonomie alimentaire énergétique est-ce que tu penses toi que ce serait possible de ou même est-ce que tu connais un pays où ça existe peut-être un pays qui est entièrement autonome où les gens sont entièrement autonomes au niveau de l'énergie et là j'exclus le nucléaire pour moi ce n'est pas de l'autonomie puisqu'on nous vend l'énergie à ce moment là donc est-ce que tu penses que c'est possible d'arriver à ça et ben voilà c'est ma question est-ce que tu penses que c'est possible qu'un pays puisse arriver à l'autonomie complète possible pourquoi pas dans la réalité il y a toujours des échanges il y a toujours de la spécialisation et donc il y a toujours à partir du moment où il y a de la spécialisation il y a des gens qui vont faire des chaussures d'autres qui vont tanner le cuir d'autres qui vont s'occuper des animaux et d'autres qui vont faire des patates donc il y a toujours en fait un village qui se met en place il y a toujours des réseaux d'échanges qui trouvent leur équilibre et leur bon fonctionnement en bonne intelligence ça a existé depuis la nuit des temps et c'est ce qui rend les gens heureux de savoir que tu fais quelque chose d'utile pour toi et pour les autres que tu peux mettre de la bouffe sur la table de ta famille et que tu vis dans un truc équilibré il y a pas mal de pays qui tendent à ça d'une certaine manière il y a beaucoup de pays on va dire des pays pauvres qui finalement se démerdent quand ils sont pas en surpopulation quand ils ont pas trop d'enfants par famille en fait ils se démerdent assez bien je sais pas moi je connais pas la Birmanie mais par exemple j'ai l'impression que la Birmanie c'est un pays assez autonome certes ils importent des choses parce qu'ils peuvent se les acheter avec la vente du pétrole mais c'est pas une pétromonarchie comme Dubaï qui est complètement folle au niveau de l'autonomie le jour où le pétrole s'effondre c'est le cas en ce moment ou qu'il n'y en a plus comment est-ce que les pétromonarchies vont faire pour vivre elles peuvent pas elles vont redevenir à ce qu'elles étaient avant mais donc il y a ce genre de choses et puis il y a des pays un peu plus avancés alors la Suisse l'a été à un moment autonome pour tout ce qui était nourriture énergie etc aujourd'hui on est trop nombreux on a deux fois trop de personnes pour ce genre d'utopie mais par exemple des pays assez marrants comme Israël par exemple se débrouillent pas trop mal se débrouillent pas trop mal alors avec d'autres travers et d'autres problèmes mais la Russie des grands pays à l'inverse Israël c'est un petit pays mais par exemple comme un grand pays on a la Russie qui est quasiment autonome en tout et qui même exporte autant des énergies que de la nourriture alors certes c'est un très grand très très grand pays et puis pendant longtemps les Etats-Unis ont été un pays autonome ils ne le sont plus parce qu'ils ont doublé leur population en 60 ans et puis parce que évidemment ils ont plus personne qui bosse ils font du service ils font de la finance et ils font aussi de l'industrie bien sûr mais plus comme dans les années 50-60 où ils produisaient tout en excès y compris de la nourriture des produits industriels et oui aussi de la finance et donc ça va il y a des équilibres et des déséquilibres qui se rééquilibrent avec le temps parfois ça se passe bien parfois ça se passe mal il y a eu un moment où la globalisation était heureuse pour la plupart des gens après il y a toujours des victimes mais là aujourd'hui elle n'est plus heureuse et on est dans des déséquilibres qui vont qui vont qui vont basculer et je crains que ce soit la population qui soit la variable d'ajustement justement et le niveau de vie ça c'est clair ça le niveau de vie on l'a déjà senti partout y compris en Suisse mais certainement beaucoup en France et en Europe en général en Europe de l'Ouest on a senti que le niveau de vie il n'est pas encore catastrophique on n'est pas là mais on a senti que le niveau de vie baisse très fortement d'où le gilet jaune et autres mouvements contestataires Brexit en Angleterre et même aux Etats-Unis toute la mouvance Trump c'est dû à un mécontentement à la baisse du niveau de vie qui a plein de raisons bien sûr mais je pense qu'on doit faire très attention quand on a des rêves de monde parfait c'est qu'en fait le monde n'est jamais statique il est toujours en mouvement il est toujours dynamique il y a toujours des victimes et il y a toujours des malins qui s'en sortent mieux ce qui est intéressant quand on est autonome et quand on est libre c'est qu'on est capable de maîtriser un peu plus que quand on est esclave notre destin et ça ça rend la vie beaucoup plus supportable même quand elle est difficile parce que ce qui est très difficile que vous ayez beaucoup d'argent ou pas que vous viviez bien ou pas c'est de savoir que c'est pas vous qui êtes aux commandes de votre propre vie et je pense que c'est ça dans la notion dans la dans le rôle dans le dans le dans le le fait d'être esclave qui est probablement le plus déprimant pour ceux qui s'en rendent compte parce qu'après il y a beaucoup d'esclaves qui sont contents d'être esclaves et qui s'en rendent pas compte mais voilà ben pardon on voit justement que en fait les gens travaillent les gens travaillent pour s'offrir le confort et pour s'offrir ce confort ils sont obligés de payer et donc comme il faut payer ce confort et ben il faut travailler pour avoir de l'argent et quand on tendre vers l'autonomie c'est justement tenter de supprimer cet intermédiaire c'est à dire c'est que quand on travaille on travaille pour soi-même on cultive de la nourriture pour soi-même on augmente son propre confort soi-même et on essaye de supprimer en fait ce facteur qui est la consommation et l'argent est-ce que tu penses qu'il est possible d'atteindre l'autonomie complète c'est à dire ne plus avoir besoin à un moment d'argent non je pense que ça c'était pas possible mais attendre vers cela c'est possible parce qu'on peut pas tout faire on peut pas et même je pense que c'est pas souhaitable d'être 100% autonome dans le sens où celui qui sait faire ses chaussures qui sait préparer toute sa nourriture qui sait fabriquer ses vêtements je veux dire matériellement il lui faut des jours de 50 heures c'est pas possible donc là où je suis en revanche tout à fait d'accord c'est réduire ses besoins parce qu'aujourd'hui quand on dit on consomme beaucoup l'immense majorité de ce que l'on consomme ce sont des envies qui nous ont été mises dans notre tête par le système publicitaire par le mimétisme par rapport aux autres et en fait l'immense majorité des trucs que j'ai autour de chez moi ou que les gens ont ne sont pas nécessaires et en fait ce sont des luxes absolument fantastiques pour l'humain je veux dire même une douche chaude pendant des siècles depuis la nuit des temps c'est un luxe incommensurable c'est un truc pour des rois et aujourd'hui on en a tous tous les jours deux fois si on veut et oui mais voilà mais ce que je veux dire c'est que voilà mais tu te rends compte que finalement t'en as pas vraiment besoin une fois de temps en temps c'est bien mais finalement moi aussi moi je prends que des douches froides parce que je trouve que c'est mieux mais une fois de temps en temps j'aime bien une douche chaude mais c'est un grand luxe je pourrais la faire tous les jours mais j'en ai pas besoin moi aussi maintenant la douche chaude c'est un grand luxe et je vais même te dire j'ai des récupérateurs d'eau de pluie et donc en hiver ils sont pleins j'ouvre le robinet et ça coule par contre en été je suis obligé de descendre à la rivière pour récupérer de l'eau et aujourd'hui quand je vais quand je vais quelque part et que j'ouvre un robinet et que ça coule c'est magique oui mais c'est magique c'est génial c'est magique et c'est surtout comme je dis c'est la puissante magie de l'homme blanc mais c'est des siècles de travail c'est des millénaires de travail pour que c'est pas que l'homme blanc je présente en Chine en Inde ils ont aussi mis en place des actes ducs avec l'eau courante il n'y a pas de problème mais je veux dire mais c'est pas un truc comme ça allez on va faire l'eau courante ça demande des générations des générations de spécialisation je veux dire il y a un truc classique en économie c'est de réfléchir qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer un crayon un simple crayon ou un stylo c'est extrêmement complexe en termes d'ingénierie et d'industrie on ne peut pas juste prendre du bois le tailler mettre une mine il faut déjà la faire donc la spécialisation elle est indispensable à la civilisation après on peut vivre très autonome mais je crois que l'idéal n'est pas une société où 100% des gens sont dans des bases autonomes durables et sont autonomes parce qu'il faut des spécialistes il faut des artisans pas tous les agriculteurs et puis il y a des environnements où on se spécialise par exemple tu habites dans le Jura tu ne peux pas faire de l'agriculture toute l'année tu as 6 mois par an ou tu as de la neige donc tu fais des montres traditionnellement ils font des mécanismes de précision ces mécanismes de précision c'est super intéressant c'est super utile et puis moi je ne rejette pas la technologie en tant que telle simplement je pose effectivement la question de qu'est-ce qu'on a vraiment besoin et je vous assure moi je ne suis pas un bon exemple dans le sens où j'ai encore énormément de choses qui sont futiles autour de moi mes enfants ils ont des écrans il y a un ordinateur où on peut mettre des films on a accès à internet la preuve il y a plein de choses dont je pourrais me passer mais par habitude par confort par paresse je ne les ai pas encore éliminés je n'ai pas fait un saut dans la vie rustique totale ça peut être un choix je pense que c'est un choix très noble très intéressant à chacun de s'adapter en fonction de ses moyens de ce qu'il peut faire celui qui n'a pas beaucoup d'argent il peut faire le saut direct dans le très très rustique celui qui veut aménager un petit peu de confort il va le faire mais l'important c'est la démarche et c'est la tendance 100% autonome c'est même impossible puisque et puis à partir du moment où il y a des échanges l'argent à partir du moment où il n'est pas public c'est à dire il n'est pas créé par une entité étatique et encore moins supraétatique l'argent c'est en fait quelque chose que les gens reconnaissent comme étant de valeur et qui est sécable et qui est et qui est et qui est possible à échanger après tout dans les camps de prisonniers pendant la guerre on utilisait les cigarettes l'argent c'est une monnaie d'échange ce n'est pas et ça peut être n'importe quoi en fait il y a des civilisations qui ont des coquillages peu importe mais à partir du moment où ça permet les échanges les échanges sont nécessaires et puis ensuite il y a le don c'est vrai que quelqu'un qui dit bon écoute je t'aide à faire ton toit toi tu vas m'aider à faire ma grange et ainsi de suite ça se fait là où j'habite dans la montagne on fait ce genre de choses je suis sûr que toi aussi il arrive que t'aies des voisins que tu aides et que eux t'aident et bien sûr et on laisse jamais mourir des gens de faim c'est pas possible même si on était pas en Suisse j'imagine bien que dans le village africain dans le village quand t'as dans le village une maison et sa récolte pour x raisons elle a été ravagée par la cruse dans la rivière etc ils vont pas le laisser mourir de faim les gens ils vont dire bon bah écoute toi t'as pas produit de manioc cette année c'est pas grave viens on va te donner à bouffer puis l'année prochaine ça ira mieux parce que voilà c'est comme ça qu'on est dans les villages pas normalement alors je voulais m'excuser oui parce que les gens l'ont entendu dans le chat en effet j'ai parlé la bouche pleine et je déteste ça quand les gens en live parlent la bouche pleine mais j'ai été pris au dépourvu en fait Pierrot a terminé de parler au moment où j'avais encore quelque chose dans la bouche donc excusez-moi dans le chat c'est vraiment quelque chose que je déteste en plus quand je vois d'autres gens le faire en live je ne me passe pas de leur reprocher donc excusez-moi pour ça je sais que c'est très désagréable les gens qui mangent en live voilà je ne sais pas après Pierrot si tu peux rester encore un petit peu avec nous j'avais encore quelques questions vas-y j'ai encore 10 minutes encore 10 minutes ok quand on va vers comment dire aller vers l'autonomie déjà la première étape pour toi ceux qui veulent s'installer en autonomie ce serait quoi ce serait acquérir le Terra d'abord c'est d'avoir une stratégie c'est de comprendre qu'est-ce qu'on veut vraiment faire et est-ce que ce que l'on veut faire est-ce que ce n'est pas juste un rêve utopique ou alors est-ce que c'est un vrai projet de vie et est-ce qu'il correspond à tous les gens qui en sont partie prenante parce que des gens qui se disent allez je vais partir à la montagne vivre dans une bergerie peut-être que leur épouse ou à l'inverse leur mari il n'est peut-être pas d'accord de faire ce choix de vie donc il faut d'abord bien comprendre pourquoi on fait les choses et avec qui et quelles vont être les contraintes ensuite parce qu'il y a des gens qui se disent je vais retaper la maison de grand-maman à la campagne et je vais continuer à vivre en ville et c'est une étape d'abord je vais retaper la maison ensuite on va y aller les week-ends ensuite on va faire du télétravail puis on va y rester plus longtemps ah et puis finalement la qualité de vie est meilleure et puis finalement on déménage et on n'est plus en ville ça peut se faire par étapes c'est pas obligé d'être un changement brutal on a encore peut-être un peu de temps pour faire ce genre de choses je pense que le temps diminue mais on doit s'adapter à une stratégie parce que sans la stratégie on est dans l'urgence on peut faire des erreurs et puis donc en fonction de cette stratégie c'est le choix de l'endroit où on a envie de développer son autonomie il y a des gens qui sont ravis et qui sont très contents d'être en ville et qui travaillent dans des jardins ouvriers qui développent des jardins et qui partagent ce genre de possibilités bon ça peut être une façon de vivre il y a des gens qui vivent dans des je sais pas si c'est courant en France en Suisse ça se fait beaucoup c'est des coopératives c'est à dire que c'est un immeuble entier qui est fait avec des copropriétaires qui sont en fait un peu sur la même longueur d'onde par rapport à avoir des espaces communs pour faire des jeux du potager des activités pour les enfants et des espaces de vie communes ça se fait à la campagne le village il a beaucoup d'espaces communs parce que c'est comme ça qu'il y a la place du village c'est comme ça que ça se faisait souvent et les enfants et les adultes ont beaucoup d'interactions autour dans le temps c'était l'église après ça a été le bistrot aujourd'hui c'est plus difficile mais on peut recréer de la vie dans les villages ça se fait en Italie les villages se repeuplent beaucoup parce que les villes sont très chers et donc beaucoup de gens finissent par vivre de plus en plus retourner dans le village de leurs parents de leurs grands-parents et il y a une nouvelle vie qui recommence les petits villages d'Italie sont en train de se repeupler peut-être que c'est une tendance qui existera en France de nouveau de repeupler les campagnes qui se sont vidées malheureusement et donc cette stratégie elle va vous permettre de ne pas faire des bêtises d'y aller tranquillement d'y aller doucement de faire le choix de la région en fonction de votre comment est-ce que vous allez gagner votre vie parce qu'il y a des gens qui veulent gagner par exemple quelqu'un m'expliquait récemment que lui il est physiothérapeute donc il pensait qu'en ville c'était le seul endroit où il peut pratiquer parce que c'est là où il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces services évidemment puis finalement il s'est rendu compte que dans les Pyrénées dans la montagne et bien certes c'est moins dense mais il y a beaucoup de gens qui sont un peu plus âgés et qui ne peuvent pas aller à la ville pour se faire faire ce que font les physiothérapeuses les pris patouillages sur la colonne vertébrale et les articulations etc et finalement il se rend compte qu'il peut très bien vivre de son métier tout en étant dans une petite ferme et avec la voiture et bien finalement il va pouvoir aller voir suffisamment de personnes pour pouvoir exercer son métier et et voilà donc il avait il avait une stratégie basée sur son désir de partir des villes mais de garder son emploi et donc il a cherché il a fait plusieurs voyages il a testé un peu les conditions de travail qu'il pouvait mettre en place là où il allait et il a trouvé quelque chose qui lui convenait donc ne pas juste fuir comme ça sur le coup en tout cas pour l'instant et d'avoir une stratégie mais ensuite d'agir de travailler méthodiquement et de faire le job il y a des milliers de gens qui sont en train de faire cette démarche des dizaines de milliers de gens qui font cette démarche dans chaque ville aujourd'hui parce que c'est la vie dans les grandes villes devient insupportable c'est c'est un peu justement l'inverse de ce que j'ai fait c'est à dire moi j'ai pris un terrain je me suis d'abord tout au début installé dessus sous une tente j'ai passé un an et demi sous une tente il y a eu il y a eu un hiver difficile mais ça va j'avais quand même j'avais réussi à intégrer un poêle à l'intérieur de la tente c'était une grande tente une tente assez grande quand même et donc j'avais le chauffage et puis ensuite petit à petit j'ai augmenté le confort pourquoi pas la dernière autonomie qu'il me manque aujourd'hui c'est l'autonomie alimentaire j'ai commencé à cultiver seulement cette année et j'aurais dû commencer bien avant parce que ça fait des années que je suis là et donc j'ai fait les choses vraiment petit à petit progressivement mais pourquoi pas en venant directement m'installer sur le terrain peut-être que ça te convenait ça convenait à ta personnalité à ce moment-là de ta vie je sais pas si tu avais une femme des enfants ou si tout d'un coup t'en as eu marre et parfois mieux vaut en avoir marre et partir sur un coup de tête parce qu'on trouve que son travail en ville est insupportable que de rester esclave pendant encore des années et puis finalement pas faire la démarche donc je dis pas qu'il y a une méthode meilleure que l'autre mais simplement voilà en général quand on me pose la question moi je dis faites une stratégie parce que ça correspond à ma personnalité moi je suis un peu comme ça je suis pas un type qui prend les choses sur un coup de tête qui fait les choses sur un coup de tête mais bon mais si d'autres personnalités peut-être que toi tu es dans cette personnalité qui est plus impulsive ça veut pas dire que ça marche pas la preuve maintenant tu as fait le pas et je pense que la démarche est bonne j'avais besoin de rentrer dans le vif du sujet tout de suite j'avais besoin tout de suite de me sentir proche de la nature directement c'est pour ça je suis parti dans ce sens là mais des fois j'ai regretté de pas avoir justement un petit peu mieux préparé les choses mais bon après ça c'est fait par la suite on s'adapte voilà bah Pierrot je te remercie je vous remercie à tous Lucien ça m'a fait plaisir te revoir et puis bah moi il faut que j'y aille j'ai la famille qui m'attend d'accord je te remercie merci beaucoup et j'essaierai de t'en inviter une prochaine bientôt je te remercie salut allez je te remercie je wilt de la famille dans la famille j'uca je te fear qui m'attend je te kois qui m'attend